La crise en Ukraine favorise-t-elle Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle ? Le président de la République, qui n'est pas encore officiellement candidat, a-t-il déjà gagné ? Sondage après sondage, le chef de l'État demeure le favori dans les intentions de vote au premier tour et la guerre en Ukraine a un impact sur le choix des électeurs. C'est le reportage de la rédaction signé ce matin Hélène Terzian du service politique d'RMC. Il ne peut que tirer son épingle du jeu un peu plus par rapport à cette gestion. Avec sa gestion de la crise ukrainienne, Emmanuel Macron ne fait pas que prêcher les convaincus. En toute franchise, je pensais voter blanc, parce qu'aucun me convainquait vraiment. Edouard l'admet, la diplomatie menée par le président pèse dans la balance. Donc là, vraiment, je pense que ce sera plutôt Macron, vis-à-vis de ce qui se passe à l'international. J'ai un petit peu écouté ce que disaient Zemmour, Marine Le Pen ou encore Mélenchon. Je trouve qu'ils ont des politiques trop nationales et pas assez internationales et ils n'osent pas rentrer dans le conflit, contrairement à lui, qui osent défendre un petit peu les positions de l'Europe et pas que de la France. Catherine aurait aimé donner sa chance à la candidate LR. Pécresse, est-ce qu'elle est capable de faire le poids avec tous les pays un peu agressifs, Russie, Chine ? Elle se résout à troquer son bulletin. Je n'ai pas une passion pour Macron, mais je ne vois pas très bien pour qui je pourrais voter d'autre à partir du moment où, pour l'instant, je pense qu'il agit tout à fait correctement, étant donné qu'il faut qu'il y ait un contact avec Poutine et qu'apparemment il est le seul à pouvoir le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que lui ? C'est la question qu'on peut se poser. Charlotte s'est justement posé la question. Peut-être Mélenchon ? Mais la réalité l'incite à changer. Pourquoi pas Macron ? Oui, c'est assez étonnant, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une situation étonnante. Je trouve qu'il gère pas mal la situation et il fait ce qu'il peut, en fait. Voilà, on aurait plus confiance à la limite, oui. Dans un sondage Elab, un Français sur deux dit justement faire confiance à Emmanuel Macron pour faire face à la crise ukrainienne. Pour Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage, c'est surtout au second tour que cela pourrait lui être très favorable. Est-ce que cela va permettre, notamment des électorats qui sont les plus légitimistes, je pense par exemple à l'électorat retraité, de se rassembler autour du président de la République ? Au second tour, ça peut donner la victoire au président de la République, qui était déjà favori, parce que ça lui confère un surcroît de crédibilité que n'ont pas, aujourd'hui, ces challengers. A condition, dit-il, de ne pas mettre de côté notamment les répercussions de la crise ukrainienne sur le pouvoir d'achat des Français.